Bonjour, je m'appelle Maria Bonnega et je suis pianiste tanoise. Je suis venue ici à Paris il y a trois ans pour finir mes études comme pianiste. Au début, je voulais juste rester un semestre, six mois. Après, je ne pouvais plus quitter la France. Maintenant, ça fait un peu plus que trois ans et je pense que je reste bien ici. Aussi, je donne des cours de yoga. Sinon, j'écris des livres et j'enregistre des disques de musique classique pour piano. Je suis venue en France, à Paris, parce que j'étudiais à Copenhague, à la base, à l'Académie royale de musique à Copenhague. Et après, je suis allée à Varsovie, en Pologne, pour étudier six mois. Et après, quand je suis retournée de la Remax, c'était très dur. C'était beaucoup plus dur que je pensais de mélanger les deux cultures dans la musique et les deux cultures de comment vivre la vie en général. Et en fait, à cause de ça, je suis partie encore une fois en France pour fuir un peu toutes les écoles, toutes les différentes manières de vivre, de jouer, d'être. et me cacher un peu à Paris. Et Paris, c'est génial pour se cacher parce que c'est extrêmement grand. Il y a tellement de monde. Et tu peux facilement trouver un endroit où personne ne sait ce que tu fais et qui tu es. Et comme ça, j'ai doucement trouvé ma manière de jouer le piano, d'être, d'écrire. Et voilà. Une chose qui est assez charmante et assez spéciale avec Paris, c'est la manière qu'on vit. Parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de monde dans pas beaucoup d'espace. Donc, les appartements sont assez petits, souvent. Et il y a beaucoup de monde qui sont obligés d'habiter dans une vraiment petite espèce. Et moi aussi, deux fois, j'habitais dans les chambres de bonne. La première fois, c'était un chambres de bonne à mon palace. 8 mètres carrés. Et c'était le 7ème étage sans ascenseur. Mais j'étais bien. J'étais très 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 bien. Et... Mais c'est vraiment... C'est drôle que c'est tellement normal d'habiter dans des espaces si petits. Mais tout le monde va bien. Parce que finalement, ça vaut le coup. Parce que tout le monde veut être à Paris. Tout le monde est bien à Paris. Donc, c'est pas vraiment important combien d'espace que tu as. Parce qu'on a les rues. On a les restaurants. On a le cinéma. On a tout ce qu'il faut. Et c'est pas nécessaire d'avoir tout l'espace à l'intérieur. Si on arrive à pire utiliser l'espace qui est à l'extérieur. Mon coin préféré du monde, c'est Montparnasse. Ici à Paris. Tout l'endroit autour de Montparnasse, en fait. Et quand je suis venue à Paris, le premier endroit où je suis tombée un peu du ciel, c'était Montparnasse. Je pensais que tout Paris, c'était comme ça. Et après un an, j'avais un ami qui m'avait proposé de vivre à... dans le 20ème à Porto Bagnolet. Qui est extrêmement différent. Donc ça c'était mon premier short culturel un peu. C'était un peu comme... J'avais quitté une ville et habité dans un tout différent ville. Et je suis restée là un peu. Après je suis allée dans le 16ème un peu. Encore une fois complètement différent, dans un tout différent sens. Et après ça, j'ai habité dans le 11ème. Encore une différente ville. Mais tous les arrondissements à Paris sont tellement différents. C'est comme presque des pays différents, souvent. Mais je suis retournée ici, à Montparnasse. Et je pense que c'est vraiment mon coin préféré du monde, en général. Parce que c'est vraiment... C'est super.